Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de la série des vidéos « Les astuces de l'improvisateur ». C'est une vidéo qui s'intitule « Ne pas se décaler dans une grille ». C'est une question qui revient assez vite lorsqu'on joue en groupe ou lorsqu'on joue sur un morceau qui contient un accord qui dure plusieurs mesures et on n'arrive pas à compter les mesures, on se décale, on ne sait pas quand les accords vont changer. C'est important d'avoir quelques outils pour progresser dans ce domaine-là. Je vais vous donner trois conseils d'abord sur comment ne pas perdre la pulsation lorsqu'on improvise ou lorsqu'on joue. On écoute un accompagnement, on écoute notre groupe qui joue, qui nous accompagne et la première chose à faire c'est de battre la pulsation. En général, c'est quatre temps par mesure. Trouver la pulsation, la garder, écouter aussi ce qui fait qu'on entend la pulsation. Est-ce que c'est surtout la base qui donne la pulsation ? Comme en jazz. Est-ce que c'est surtout la batterie ? Comme en rock, en blues. Quels sont les éléments qui nous montrent la pulsation de façon assez précise ? A quel élément on va se raccrocher pour entendre la pulsation ? Première chose, ce n'est pas très difficile. En général, on arrive assez bien. Ensuite, le problème c'est lorsqu'on improvise, lorsqu'on joue, si on n'arrive pas à garder la pulsation, c'est souvent une question d'attention. Lorsqu'on commence à jouer ou improviser, notre attention va quasiment uniquement sur la guitare. On ne fait pas attention à jouer bien dans la pulsation. Ce qu'il faut faire, c'est assez simple à dire mais ce n'est pas évident à faire, c'est sortir de la guitare, quitte à jouer des choses pas très intéressantes, même des notes fausses, peu importe. Jouer bien en rythme et écouter attentivement l'accompagnement, quitte à regarder l'enceinte d'où ça sort. Ça peut paraître bête mais ça aide. Ne pas sortir de la pulsation et juste garder cette pulse, la ressentir physiquement. Vous pouvez battre la pulsation, bouger un peu l'épaule, peu importe. Vous pouvez bouger physiquement sur cette pulsation, en étant détendu, sans crispation non plus. Vous vous entraînez à juste poser les notes dans la pulsation. C'est un exercice qui marche assez bien. C'est vraiment une question de concentration et d'attention. Jouer sur la pulsation. Maintenant, ne pas se décaler dans une grille, c'est un autre problème. En général, si vous arrivez à jouer sur la pulsation, supposons, ne pas se décaler dans une grille, c'est plus difficile quand même de ne pas se décaler dans une grille, surtout lorsque les accords durent longtemps. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est déjà de vous repérer s'il y a pas mal de changements d'accords. Vous repérez par rapport à la sonorité des changements d'accords. C'est-à-dire, observez la grille. Si elle défile, c'est tant mieux. Sur les playbacks avec mon site, vous trouvez les accords qui défilent, mais ce n'est pas toujours le cas. Regardez la grille sur la partition. Pointez les accords qui défilent. Essayez de bien entendre le son que fait chaque accord. Ce n'est pas exactement le son, c'est plus la sensation que vous avez. Est-ce que vous vous dites, ah ouais, c'est cool, ou là, un truc bizarre, un peu tendu, ah, un truc très triste, là. Ça, c'est les couleurs des accords, les sons des accords. Essayez de voir à quelle qualité d'accord. Si c'est mineur 6, vous allez vous sentir comment ? Si c'est 7-11, voilà. En fonction de la qualité de l'accord, quelle est la sensation ou la sonorité que vous entendez ? Ça, c'est important, puisque après, lorsque vous allez être décalé, il suffira d'écouter les accords, vous dire, ah, c'est le bizarre mineur. Je sais où je suis. Donc, ça, c'est important, se repérer par rapport à la couleur des accords. Et pour progresser là-dedans, ce que vous pouvez faire, c'est que vous mettez les vidéos de mes Playbacks sur YouTube. Donc, vous mettez Play, les accords défilent. Vous mettez le curseur à un endroit aléatoire. Vous cliquez sur la souris sans regarder l'écran. Ça va mettre le Playback à un endroit aléatoire. Et vous essayez de deviner où vous en êtes de la grille. Donc, ça, c'est un exemple d'exercice que vous pouvez vous faire pour vérifier si vous entendez bien précisément les couleurs des accords. Et si vous arrivez à vous repérer par rapport au changement d'accords ou au changement de couleur d'accords. Voilà, ça, c'est une première étape. C'est sur les grilles qui ne sont pas très compliquées. Sur un blues en si bémol, par exemple, vous pourrez faire ce genre d'exercice. Mais là où ça devient très difficile, c'est lorsque les accords durent très longtemps. Je prends l'exemple de Sowat, par exemple. C'est un morceau qui contient un Ré-m7 qui dure 16 mesures. Alors, la première chose que vous pouvez faire, c'est compter les mesures. Les mesures, en général, c'est 4 temps. Vous allez faire 1, 2, 3, 4, 2, 3. Vous allez compter jusqu'à 16, ça va changer. Le problème, c'est qu'il n'y a aucun musicien qui improvise et qui compte jusqu'à 16, en fait. On est à combien ? 14, 15 ? À 16, il faut changer. Ça ne marche pas comme ça. Il ne faut pas chercher à être capable de compter jusqu'à 16 mesures alors que vous improvisez. Personne ne fait ça. Ce qu'il faut chercher à faire, c'est ressentir à quel moment ça va changer. Et ça, pour y arriver, un conseil que je vais vous donner là, c'est de hiérarchiser les sensations et les nombres de mesures. Par exemple, on peut s'aider du ton de la voix pour mémoriser ce nombre de mesures. Par exemple, vous comptez jusqu'à 4 avec un ton de questions qui finit par un ton interrogatif et vous comptez ensuite jusqu'à 4 avec un ton résolutif. Par exemple, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Même chose. Donc là, à force de faire tourner ça, vous allez le sentir. Ça va devenir un peu naturel cette question de 4 mesures et cette réponse de 4 mesures. Et en faisant tourner ça, en arrivant bien à faire ça, vous allez sentir les groupes de 8 mesures. Question-réponse, ça fait 8 mesures. Donc c'est ce genre d'exercice qu'il faut faire. Vous pouvez le faire en comptant 1, 2, 3, 4, mais aussi en faisant juste des onomatopées. Moi, ce que j'ai tendance à faire, c'est un, 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 même chose. Voilà, peu importe l'onomatopée. Ce n'est pas important par contre. Cette espèce de hiérarchisation des sons. Donc un coup assez fort, un coup pas très fort, un coup moyennement fort, pas très fort. Interrogatif. Et après la réponse avec pareil cette espèce de hiérarchisation des sons, des onomatopées. Donc ça, vous pouvez vous entraîner à le faire sur le playback de Sowat. 16 mesures de ré mineur, 8 de mi bémol. Faites ces exercices de onomatopées pour bien ressentir les mesures. Et après, faites-le en baissant un maximum le volume de ce que vous dites. En essayant juste de ressentir ça sans le dire presque. Et vous allez voir que petit à petit, ça va venir. Ça prend du temps quand même. Et maintenant, dernière étape, faire la même chose, mais lorsqu'on joue. Alors, lorsqu'on joue, ça va être très compliqué de faire ça. C'est cette histoire de onomatopées, en tout cas au début. Parce qu'on va être concentré sur la guitare, on va paniquer, on va être concentré vachement sur ce qu'on fait. Et faire les onomatopées, la pulsation, la guitare, ça va être très compliqué. Une petite astuce qu'on peut faire pour y arriver assez rapidement, c'est de nous aider de la longueur de nos phrases pour faire entendre ces carrures, ces groupes de 4 ou de 8 mesures. Notamment, faire une phrase sur 2 mesures, ne rien jouer, faire une respiration de 2 mesures. Une phrase de 2 mesures, une respiration de 2 mesures. On alterne, et du coup, ça nous fait ressentir les groupes de 4 ou de 8 mesures, en fonction si on fait une phrase question, une pause, une phrase réponse, une pause. Ça nous fait entendre les groupes de 8 mesures. Ça, c'est un truc dont je parle beaucoup dans la vidéo de mon site, qui s'intitule So What ? La vidéo qui vise l'étude du standard So What ? Où on rencontre assez vite ce problème d'arriver à sentir la carrure. Le nombre de mesures, on appelle ça la carrure. Je vais faire un petit exemple d'improvisation pour illustrer ça. 1, 2, 3, 4. Une voix très 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 bien très 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 Voilà, j'espère que vous avez compris l'idée. C'est typiquement le genre d'exercice que je trouve assez efficace pour bosser le ressenti de la carrure. C'est quelque chose qui demande pas mal de concentration et c'est un exercice sur le long terme. Ce n'est pas en un mois que vous allez progresser énormément dans ce domaine-là. Ça prend plusieurs mois, partir sur l'idée de 1 ou 2 ans pour arriver à ressentir très précisément les carrures aussi longues que 16 mesures. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura permis d'avoir des idées sur comment progresser dans ce domaine, comment ressentir les standards où il y a des accords qui durent très longtemps. J'espère qu'il y a des accords qui durent très longtemps.